La gamme majeure harmonique La gamme majeure, Fa qui est la quarte juste, Sol qui est la quinte juste, La bémol qui est la sixte mineure, Septième majeure, Si, fondamental. Donc l'harmoniation de cette gamme, vous allez voir ça sonne sympa. Donc Do majeure 7, Ok. Deuxième degré, Ré mineure 7 bémol 5 ou Ré demi diminué. Troisième degré, Mi mineure 7, quatrième degré, Fa mineure majeure 7. Cinquième degré, Sol 7. Bémol 6, sixième degré, ce sera La bémol majeure 7 dièse 5. Et septième degré, Si diminué et on revient. La bémol 6, sixième degré, Fa qui est le premier, Fa qui es le premier. Alors là, pour un peu changer, j'ai décidé de vous donner d'autres renversements par rapport aux exemples que j'ai mis dans les autres vidéos sur les harmonisations de gamme. Là, j'ai décidé de changer encore l'exemple en vous mettant d'autres accords, notamment moi j'aime bien utiliser celui-là, au Do majeur 7, je pars de la canne sur l'accord de Mi grave au Sol, troisième case. Après, tierce majeure sur l'accord de Ré, j'ai mis, après septième majeure est fondamentale en haut dans les plus aigus, et écoutez, j'ai ça en haut en fait, sympa, moi j'aime bien c'est le cluster, donc il y a un demi-ton d'écart, mais dans l'accord ça sonne joli. Donc Do majeur 7 avec ce renversement-là, et si je fais les autres renversements, ça nous fait Ré mineur 7 quinte bémol, j'adore celui-là moi, je l'utilise de long, Mi mineur 7, Fa mineur majeur 7, Sol 7, facile celui-là, il sonne un peu bateau, La bémol mineur fort majeur 7, Si diminué, et Do majeur 7. Alors, si on fait ça en triade comme d'hab, le j'aime bien le faire avec le triade, avec tout le boulot qui a été fait sur les triades que vous pouvez trouver dans la suggestion, je vous les mettrai. Donc, là je change encore les renversements pour ne pas avoir tout le temps les mêmes, donc je pars de ce renversement-là, donc je vous rappelle, là par exemple j'ai une triade de Do majeur, avec l'accord d'avide, et je décide, je passe l'accord d'avide, enfin le Sol à l'octave, et ça me donne ça. Donc, j'ai Do majeur, Ré mineur 4 bémol, Mi mineur, Fa mineur, Sol majeur, La bémol majeur 5 augmenté, Si mineur 4 bémol, et Do. Ah non. Ah non. Voilà pour cet exercice, donc avec un autre renversement, par exemple là j'ai décidé de vous le faire comme ça, par exemple là je pars de Do majeur facile, la fondamentale et finalement de la note la plus grave, après la tierce à l'octave supérieure et la quinte à l'octave supérieure, ça me donne, vous voyez, pour changer un peu de groupe, trois cornes, Do majeur, Si, mineur quinte bémol, mineur quinte bémol, La bémol, majeur quinte augmentée, Sol majeur, Fa mineur, B mineur, Fa mineur, Sol majeur, La bémol, majeur quinte augmentée, Si, mineur quinte bémol, Fa majeur, Ré mineur quinte bémol, Mi mineur, Fa mineur, donc Sol majeur, La bémol, majeur quinte augmentée, Si diminué, Do majeur, Si diminué, La bémol, majeur quinte augmentée, Sol majeur, Fa mineur, Mi mineur, Ré mineur quinte bémol et Do majeur. D'accord ? Voilà, donc à vous de chercher après, comme je vous disais souvent, à vous de chercher des combinaisons, etc. Il faut chercher, après j'essaierai de vous montrer, j'aime bien, il y a un certain plan, notamment avec des genres de contrepoints, enfin, je ne veux pas appeler ça vraiment du contrepoint, mais je vous montrerai des trucs avec les triades que j'ai trouvés en vous faisant les exercices, en fait. Alors maintenant je vais vous, comme l'autre jour, je vous ai fait, vous savez, sur la gamme mineur harmonique, je vous avais fait un genre de développement comme ça. Ok ? Donc là, c'est exactement le même principe, donc je vous rappelle le principe. J'ai trois notes dans la triade de Do majeur. Do, Mi, Sol. Fondamental, tierce majeure, quinte juste. Do, Mi, Sol. Puisqu'un petit dédicace qui m'a dit que j'étais allé un peu trop vite sur ce chapitre-là la dernière fois. Donc, d'un côté, j'ai ma triade de Do majeur avec trois notes. Do, Mi, Sol. Et de l'autre côté, je décide de prendre l'accord de Si diminué qui est, en fait, le septième degré, en fait, de la gamme de Do majeur harmonique, par exemple. Donc de Do mineur harmonique aussi. Et cet accord-là, sa particularité, c'est qu'en fait, c'est un empilement de tierce mineure. D'accord ? Un empilement de tierce mineure. Ce qui fait qu'en fait, c'est un accord symétrique et que toutes les tierces mineures, ce sera le même accord parce qu'en fait, il contient les mêmes notes à chaque fois. Je vous le dis lentement. En Si diminué, j'ai Si, Fa, La bémol, Ré. Après, Ré diminué, je bouge. Ré, La bémol, Si, Fa, Fa, Si, Ré, La bémol, La bémol, Ré, Fa, Si, Si, Fa, La bémol, Ré. OK ? Donc d'un côté, j'ai mes trois notes de la triade de Do majeur. Et de l'autre côté, j'ai les quatre notes, en fait, de l'accord de Si diminué. Ça nous donne Do, Mi, Sol, ici, et Ré, Fa, La bémol, Si. Je vous fais le décompte, donc Do, Ré, qui est dans l'accord diminué, OK ? Mi, tierce majeure de Do majeur, OK ? Fa, qui est dans l'accord diminué, Sol, qui est la quinte de Do majeur, et les deux notes restantes, c'est La bémol et Si. Donc en fait, grâce, d'un côté, la triade plus les quatre notes de Si diminué, j'ai, en fait, les sept notes qui composent la gamme majeure harmonique. OK, les gars ? Et en fait, j'ai décidé, en fait, un petit développement que j'avais trouvé, enfin, pas que j'ai trouvé, mais bon, du moins que j'ai un peu développé. Donc j'alterne, en fait, la triade de Do majeur, là, et Si diminué. Donc Do majeur, renversement, donc Sol, Do, Mi, Sol. Après, Si diminué, on prend deux Fa, Fa, Si, Ré, La bémol. Donc ça nous donne... Comme ça s'écrit l'écran. Après, Si diminué pour que j'ai la continuité, Do majeur, triade basique, OK ? Si diminué, Do majeur, triade basique que vous connaissez, d'accord ? Si diminué et Do majeur... Désolé, il faut changer les cordes, les gars. J'ai pas pu le faire et la vidéo est faite vraiment au dernier moment de la journée. OK ? Donc ça nous donne ce développement. All right ? Alors un autre exemple que je vous ai préparé pour changer un peu de renversement, toujours dans ce système d'alternance entre le Do majeur et, en fait, Si diminué. Donc là, je le fais qu'avec trois notes cette fois. Regardez, Do majeur, Si diminué, Si diminué encore, Do majeur, OK ? Vous avez la tablature à l'écran de toute façon. Ne prenez pas peur. Voilà, Si diminué, Do majeur, Si diminué, Do majeur. Je refais l'exercice. Majeur. All right ? Sympa ça, hein ? Moi j'aime bien ça. All right ? Une autre idée de développement, regardez. Do majeur, triade. Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi. Si diminué, renversé. Si diminué encore, Do majeur, Si, Do. Donc je refais. Ok ? Donc voilà pour cet épisode du Guitar Vlog Ré. Donc j'espère que, bah écoutez, toujours merci. Encore, je vous remercie, merci, merci, merci. Pour vos commentaires, pour vos messages que vous m'envoyez. Je pense à quelques noms. Bon, je ne sais pas si je peux les citer dans une vidéo. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos partages. Moi, j'aime beaucoup partager avec vous. En tout cas, le fait de faire ces vidéos, ça... En fait, c'est vraiment sympa pour moi. Donc je ne parle pas fort parce qu'il y a ma fille qui dort là. Vous voyez, je suis dans mon bureau et la chambre de ma fille est juste là-bas, de l'autre côté. En tout cas, je vous dis vraiment merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages sympas. Je tiens vraiment à vous remercier parce que... Parce que vous m'encouragez. Parce que c'est vraiment sympa, quoi. Donc les gars, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais... Mais je vais le faire, en tout cas. Voilà. Allez, à demain. Bye les gars. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501